Deux minutes pour comprendre, en cas de colique du nourrisson, est-ce que vous avez pensé à l'ostéopathie ? Dominique Blanc, vous êtes ostéopathe. Alors en quoi vous pouvez intervenir en cas de douleur du nourrisson ? D'abord, souvent quand on va voir l'ostéopathe, on lui dit ce qu'on a, on lui dit ce qui ne va pas. Le nourrisson... Le nourrisson nous parle aussi dans la mesure où il va se plaindre, il va s'agiter, il va pleurer. Et quand il a des coliques, il va faire caca partout ? Non, c'est surtout qu'il a des douleurs. Il a des douleurs. Il a des douleurs. Et nous, on va intervenir sur ces douleurs. Souvent associées aux coliques, qui sont simplement les tensions qu'il y a au niveau du côlon, mais également au niveau de l'intestin grêle, il peut y avoir aussi des régurgitations qui sont associées. Et là, les régurgitations, ça donne des brûlures au niveau de l'ésophage. Et nous, nous pouvons également intervenir sur ces éléments-là, qui sont souvent concomitants et qui vont ensemble. D'accord. Et donc tout ça, ça va déranger énormément le bébé, il va se sentir mal. Il y a des troubles associés qui sont les troubles du sommeil, c'est ça, sur lesquels vous intervenez aussi. C'est-à-dire que vous prenez réellement, globalement en charge la pathologie. Voilà. On a toujours cette approche globale. Le fait que le bébé n'arrive pas à bien digérer, ça va agir sur son sommeil. Et si le rythme du sommeil ne s'installe pas rapidement, le bébé va être de plus en plus agité, il va se réveiller de plus en plus, il va faire des courtes séances de sommeil. Et à partir de là, il faut intervenir. Alors, quand le bébé a des coliques, il faut dire quand même qu'on va voir aussi le pédiatre, quand même. Toujours. 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 D'accord. N'importe comment, les bébés sont vus par les pédiatres à la naissance. Mais ensuite, au bout de quelques semaines, les coliques peuvent arriver d'ailleurs, pas forcément immédiatement, mais au bout de quelques semaines. Voilà, donc en cas de colique, l'ostéopathie peut jouer aussi un rôle. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada